Je ne sais même pas où commencer, je ne sais pas où commencer avec cette histoire. Elle a dit, vous les femmes, vous faites rire souvent, vous faites très rire souvent. J'ai dit l'histoire m'énerve tellement que je n'ai même pas voulu mettre le long roman qui a été écrit par Emmanuel Keïta, Emmanuel Keïta a écrit un long roman et dans ce roman elle insultait le frère qui est là, un frère qui parfois a des dérapages, oui, oui, il faut le dire, parfois il a des dérapages, mais cette fois-ci là il est sorti proprement, très proprement et ça a dérangé beaucoup de féminisme M'Brakata, c'est-à-dire c'est des femmes qui pensent que les hommes sont faits de cœur en pierre, elles veulent des caviar, elles veulent des sugar daddy, elles veulent tout ce qui est bon pour elles. Elles encouragent, en gros, les petites sœurs à se vendre, en faisant les chuteurs que les choses sont. Et ça ne nous dérange pas, en tout cas, nous, les hommes d'aujourd'hui qui ont des mentalités anglophones, des mentalités choco, on s'est dit que la femme, elle doit se faire entretenir par l'homme, voilà, tu n'as pas de moyen, tu restes dans ton coin. Donc nous les hommes, en tout cas, on ne s'est pas pleins, nous les choco, on ne s'est pas pleins, nous les tranquilles, you know, on a, we didn't complain about anything, right? Mais, deux jours-là, voilà le frère aussi, qui donne conseil à ses petits frères, comme nous autres on fait, on donne conseil à nos petits frères, à nos petites sœurs, et il a dit que ces petits frères-là, quand ils voient les femmes qui ont trois enfants, quatre enfants, they need to run, vous voyez les femmes qui ont deux enfants, trois enfants célibataires, fuyez, courez, il a dit ça, il n'a pas dit ça trop fort, c'est pourquoi ils sont en train de se plaindre, parce qu'en principe ils devaient leur dire même de gazer, même de fuir, c'est de ça qu'il s'agit, ça vous fait mal pour quoi? On vous a donné un conseil dans le passé, on vous a dit de savoir choisir vos maris, pour vous voulez-vous, vous partez de mari en mari, vous faites des enfants de mère, de paix différents, pardon, et puis vous voulez que les enfants, les jeunes, les fraîches-nés là viennent aussi pour se paix-nés avec vous, mais attendez vers la fin là, attendez d'être, arrêtez d'être égoïste, c'est quoi ce comportement de deux poids, deux mesures, vous voulez les caviar, vous dites à vos petits de chercher les caviar, mais attends, on va dire à nos petits fois aussi de vous fuir, il y a beaucoup de fraîches-nés d'ailleurs, il faut que ces petits-là cherchent les fraîches-nés, on veut quoi avec vous, il faut qu'il y ait trois enfants quatre enfants, de paix différents hein, hein, on peut faire ça à d'avant, paix du vrai, je me nomme des faux stars, c'est qu'il y a pas à dire, on a beaucoup, on a beaucoup qui donnent ce genre de conseils là, venez ici, on vous donne des bons conseils, quand vous voyez les filles de ce genre, fuyez, voilà, je pensais qu'elles allait sortir, parce qu'il y a ma soeur, coach amonde qui a, qui a, qui a, qui a parlé d'un taximètre, coach amonde a parlé d'un taximètre, voilà, coach amonde a dit que le taximètre là, pourquoi il y a une fille là qui allait rester avec, avec le taximètre, hein, parce que la fille là n'a pas d'ambition, hé 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 Quand c'est bon, quand ça les arrange, quand c'est le sugar daddy, le caviar, ça les arrange, elles ne vont pas venir parler. Des méchantes comme ça. Arrêtez vos bêtises là. Tu as deux enfants, tu as trois enfants, si tu les as eu de vilaines manières, si l'homme ne veut pas t'aimer, si l'homme a l'occasion de demander conseil à ses grands-fres, on va lui dire, pas prendre filles célibataires. Nous-mêmes, c'est ce qu'on a pris. Nous-mêmes, on n'a pas pris les femmes qui ont enfants. On a pris femmes célibataires et on a fait nos enfants avec les filles. C'est de ça qu'il s'agit. Dévostar. Rubbish. A pic'u... A pic'u... A pic'u...